Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, un temps où YouTube n'existait pas, mais un temps où en cet été 2001, BMW va nous sortir sur plusieurs années après de petits films, je n'ai pas envie d'employer court-métrage, non, c'est du bonheur, des films dans les 7-8 minutes en moyenne, produits par la film de bagnole avec en vedette Clive Owen dans le rôle d'un transporteur qui va mettre en avant les voitures de l'année en aidant, sauvant, bref, s'occuper de clients pour différentes raisons. Chaque épisode est dirigé par un cinéaste prometteur, voire extrêmement connu, un vétéran parfois, et ici, ce ne sera que du bonheur avec, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, John Frankenheimer, Ang Lee, Wong Karwaï, Guy Ritchie, Alejandro González-Iñárritu, John Woo, Joe Carnahan, Tony Scott, Nate Brokamp et Joseph Kosinski à la production pour le dernier, et oui, ça envoie du lourd. Ce sera donc une publicité pour les voitures qui finissent souvent défoncées, mais marchant encore, et un Clive Owen parfait et stoïque, et en VO, bien sûr, sans sous-titres, malheureusement, mais à un ou deux épisodes près, vous vous en sortirez, ne vous inquiétez pas. La saison 1 va devenir très populaire et même être distribuée en DVD gratuitement chez BMW, les propriétaires d'une des voitures ayant des bonus en plus. Beaucoup de concessionnaires n'étaient, eux, même pas au courant de cela, donc les DVD n'étaient pas disponibles partout, mais sur le site, en faisant la demande, ça se commandait. 5 courts-métrages au départ pour la première saison, produite par David Fincher en plus, c'est pas rien, et souvent au scénario, en gros Kevin Walker, celui de Seven, et nous allons commencer par... En bouche de John Frankenheimer, ou The Driver, le conducteur donc, interprété par Clive Owen, va devoir escorter un porteur de diamants, Thomas Millian. Ils vont être attaqués par un gang de voleurs en une course-poursuite, ou le style au réalisateur, va ressembler pour beaucoup à ce qu'il nous a fait sur le film Ronin. Ils veulent les diamants, et malheureusement, le porteur les a avalés. Simple, efficace, Walker nous fait un humour discret, et la réalisation, une rendement menée. Chosen, de Ang Lee, ou le Golden Child 2 si vous voulez ici, peut-être l'un des moins intéressants si ce n'est le petit gag final. Le driver doit en effet protéger ici un enfant asiatique sacré, et une poursuite, rappelant celle du chat et de la souris, survient. Le tout sur fond de musique classique est filmé comme un ballet, pas mal, mais pas foufou non plus. Arrivée à destination, une autre pièce se referme, et le driver sauvera le gosse, mais à main nue. Au départ, le garçon lui offre une boîte qui ne doit pas ouvrir, ce sera un pansement Hulk, pour rappeler le film, bien sûr, qu'il a réalisé. Écrit par David Carter, et une musique de Michael Dana. The Follow sera réalisé par Wong Kar-wai, alors en plein boom, mais malheureusement pour des questions de droit d'auteur, sera retiré des DVD. Le driver est engagé par un célébrissime acteur paranoïaque, ici Mickey Rourke, qui veut savoir toutes les allées et venues de sa femme, que l'on devine assez vite être en train de s'enfuir, puisqu'elle est une femme battue. Le driver va se retrouver très, voire trop proche de la demoiselle, et la laisser partir. Une des seules fois où il ne fera pas le travail demandé, préférant la justice au paiement. Forest Whitaker joue aussi dans le film, c'est le manager, c'est lui qui engage le driver. Elle roule en BM comme lui, et toute la beauté de la réalisation de Wong Kar-wai est démontrée ici, avec les scènes couplées à la musique qui suit la belle Adriana Lim. Pas de poursuite donc, pas de coup de feu, juste le driver, nous expliquant comment suivre une personne, et en faisant l'inverse de son travail. Une très belle histoire. C'est juste un complétement. Star de Giricci est de loin le plus drôle de tous les épisodes. Une star de la musique interprétée par Madonna, alors encore la femme du réalisateur, ici une harpie capricieuse engagée par son manager, qui n'en peut plus. Donc pas le bon chauffeur, mais qui veut lui faire traverser la ville, la baladant à travers la voiture dans tous les sens. Pour aller à une avant-première où il y est attendu par une horde de paparazzi. Giricci malmène la diva, elle passe de l'arrière à l'avant, de la gauche à la droite, bressée à hurler de rire, ils sont poursuivis par les gardes du corps qui n'arrivent pas à suivre. Et finira éjectée de la voiture devant les photographes. Se rendant compte d'une chose, elle s'est pissée dessus. On pourrait dire ce qu'on veut de Madonna, elle fait ici preuve d'humour sur sa personne, et le film est écrit par Richie et Joe Sweet. Powder Keg, dans les randros González Iñárritu, est de loin l'un des plus tristes et les plus sombres épisodes réalisés. Filmer façon documentaire avec un grain très très poussé, le driver prend un homme, un photographe, interprété par Stellan Skazgard, qui doit transporter afin de ramener une bobine de photographie importante pour montrer au monde ce qui se passe dans une zone de conflit en Amérique du Sud, le driver ayant été engagé par l'ONU. Mais l'homme est bléché et il faut faire vite, sans être arrêté ou repéré, ce qui sera bien sûr le cas. Les photos seront ramenées, mais le photographe, lui, il perdra la vie. Superbe et tendu comme un string, le but étant d'atteindre la frontière, il multiplie les plans de façon très agressive, comme un remporteur de guerre puissant. La saison 2, elle, est produite par Ray D. Scott et Tony Scott, les deux frères réalisateurs, vu le succès de la saison 1. Nous sommes là en 2002 et ils vont promouvoir la BMX Z4, toujours avec Clive Owen. L'on passe de 5 films à 3, mais un petit peu plus long et au casting de dingue. Le premier hostage ou otage de John Woo est un thriller où le driver va être engagé pour payer une somme d'argent à un kidnappeur qui est interprété par un boy shaking toujours barré. Malheureusement, l'homme se suicide et le driver n'a que quelques minutes pour trouver l'otage avec qui il est au téléphone, elle, enfermée dans le coffre d'une voiture qui coule dans une rivière. Le driver doit écouter les sons et en reconnaître les lieux avant de sauver l'otage, l'otage interprété par Catherine Maurice que les fans de la série Cold Case connaissent bien. Du grand John Woo multipliant les flancs fous comme d'habitude, le montage au cordeau et une tension de tous les instants sur l'entièreté du film. Le kidnappeur se venge de son licenciement par la femme et brûle son indemnité demandée en rançon. Une fois sauvée, elle ira montrer au kidnappeur qu'elle s'en est sortie et va en belle salope qu'elle ait lui haché quelques mots bien vicelards. Une musique de Steve Jablonski, très zimérienne bien sûr puisqu'il travaille avec lui et l'histoire est de David Carter, Greg Hahn et Vincent Hengo avec un Jeffrey Kimball à la photo, ça calme. Qu'est-ce que c'est la vie d'un homme ? Hicker de Joe Pernan nous raconte le driver qui conduit un diplomate dont l'attaché case est d'une importance vitale et c'est le moins que l'on puisse dire. Don Shiddle est le diplomate et ils vont prendre une truffée de plomb venant d'un hélicoptère comme l'on aime en voir dans nos films préférés. La mallette est touchée par une balle et le temps leur est compté. Impactant à chaque scène, chaque plan, c'est du délire. Joe Cardahan se lâche et n'en redemande. La poursuite est folle jusqu'à l'arrivée. Leur but où l'on a un F Murray-Abraham que l'on reconnaît à peine Denis Heisberg, rappelez-vous le président des Etats-Unis dans 24. Reliota et le témine se chèrent Robert Patrick pour quelques secondes seulement. Sa calme direct comme le film dans l'attaché-caise un cœur pour une transplantation afin de sauver un homme qui peut restaurer la paix de son pays. Le diplomate, lui, est touché par balles. Bref, on ne respire jamais et c'est un putain de grand film et là encore, la voiture est très très bien vendue vu ce qu'elle prend dans la gueule et c'est Cardahan qui en a écrit l'histoire basée sur celle de Joe Sweet avec une musique de Clint Mansell. Le troisième et dernier film de la saison et Beat the Devil de Tony Scott c'est le grand James Brown le vrai, l'unique qui joue son propre rôle et qui va demander au driver de l'homme on est rencontré le diable. Et oui, encore une fois la fameuse croisée des chemins et cette fois c'est Gary Oldman le diable qui va rencontrer Brown pour renégocier son contrat et reprendre la route du succès parce que oui, le bonhomme vieillit et ça l'emmerde de ne plus pouvoir faire ses pas de danse. Pour le renégocier une seule chose à faire Brown et le driver doivent battre Gary le diable dans une course de voiture. Tony Scott reprend sa réalisation et montage qu'il a utilisé sur Man on Fire et surtout Domino et multiplie les plans pour notre plus grand bonheur. Danny Trejo en garde du corps et conducteur du diable qui mange un oeuf comme Louis Cypher dans Angel Art celle-là je ne l'avais pas eu venir. Scott pousse les potards du montage et de la musique à fond et c'est encore une fois une réussite même si les amateurs de plan fixe vomiront leur petit déjeuner. C'est Marilyn Manson qui va sonner chez le diable à la fin mais il fait tellement peur à ce dernier sur le final qu'il ne veut pas lui ouvrir. Film écrit par le même trio que celui de Wu avec une musique instrumentale sur un morceau ou deux d'Harry Gregson Williams qui travaillait avec Scott à l'époque. En 2016 un seul épisode pour la saison 3 The Escape réalisé par Nate Blomkamp toujours avec Clay Bowen afin de mettre en scène la BMW Série 5 de 2017. John Bertal Dakota Fanning Vera Farminga en complète le casting. Le driver doit escorter une jeune fille Lily jouée par Dakota Fanning avec un mercenaire ici interprété par Bertal. Lily est une enfant clonée et vendue au plus offrant. Le driver va les protéger en essayant de découvrir qui est l'acheteur. D'ailleurs la jeune fille découvre le monde pour la première fois ce qui touche notre transporteur. Elle n'avait vu le monde qu'en livre et ils sont poursuivis par le FBI. Comme à chaque film il y a du pognon ici sur une histoire de Blomkamp et David Caveur sur 13 000 de films le plus long ultra spectaculaire. Le driver va faire bien sûr encore une fois le choix de la jeune fille contre les autres surtout Berndal encore un méchant. Spectaculaire donc et explosif le film ne déroge pas la règle des saisons précédentes. En bonus pour 10e film The Calm ne fait pas partie de la section des films avec Clive Owen je le mets donc ici en bonus réalisé par Samuel Hargrave qui avait fait Extration avec Chris Hemsworth et produit par Joseph Kosinski réalisateur de Top Gun Maverick The Calm fut présenté à Cannes en 2023 et met en scène sous la musique de Hans Zimmer la BMW i7 M70 première voiture électrique deluxe équipée d'un moteur M et qui partage le devant de la scène avec l'acoustique et bien sûr sa galerie d'acteurs comme Pomme Clémentieff ou Uma Thurman la trame du film étant de jouer sur le moteur électrique en arrivant avec un concept le silence compliqué pour cinématographier toute cette chose la bande son intense de notre teuton Zimmer va être utilisé comme vecteur d'adrénaline pour le spectateur et le silence en renforcer les éléments narratifs du film L'habitacle du véhicule en est le vrai héros une vraie publicité pour la firme dans The Calm Pomme Clémentieff et Uma Thurman incarnent deux agents secrets qui ont été convoqués séparément à un point de rencontre à Cannes Mais le duo doit d'abord combattre de mystérieux adversaires l'on ne verra que ceux de Pomme Clémentieff c'est elle qui échappe à une lutte acharnée à l'arrière de la BMW Bref vous l'aurez compris un bonheur à voir et vous pouvez retrouver tout ça sur Youtube parce que c'est gratuit mais bien sûr en VO N'hésitez pas de me faire part de vos avis dans les commentaires j'y répondrai comme d'habitude même négatif si c'est écrit poliment vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives et des vidéos inédites la boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite tablier de cuisine bref plein de choses il n'y a pas de BMW vous avez le lien dans la description pensez à vous abonner c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie mettez un pouce et activez la petite cloche comme ça vous aurez les notifications et à bientôt pour du lourd bye bye Paul a got a brand new bag m'a pas de m'a pas de m'a pas de m'a pas de m'a pas de